Chut, Somnifère, le podcast. Louise Michel est une figure de la lutte pour l'émancipation des femmes. Mais son combat ne s'arrête pas seulement à cette cause, elle luttera également toute sa vie contre toutes les formes d'injustice. Antiraciste, défenseuse des prostituées, des classes ouvrières, du prolétariat, elle mettra sa vie au service des plus opprimés, des oubliés, s'érigeant en icône du peuple, en héroïne de la révolte et en symbole du féminisme. Dans le récit que nous découvrirons ce soir, elle véhicule des valeurs qui lui sont chères, la générosité, le partage, l'altruisme, la solidarité, à travers l'histoire d'un vieux maître d'école de village qui y œuvre toute sa vie pour aider sa communauté. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant vous laisse à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Fermez les yeux et prenez quelques instants pour vous autoriser à refermer cette journée. Dans un premier temps, observez simplement vos sensations, ce qui vous passe par la tête, et notez simplement votre état général. Autorisez-vous simplement à faire un constat, sans jugement, en acceptant la manière dont vous vous sentez. Observez où se situent ces émotions dans votre corps, la manière dont elles s'expriment, et si elles créent des tensions musculaires que vous pourriez relâcher. Je vais à présent vous demander de prendre une première inspiration, longue et profonde, en rassemblant toutes ces émotions, quelles qu'elles soient, et de relâcher ce qui vous pèse à l'expire, de les laisser aller. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une main sur votre ventre ou votre poitrine. Prenez un petit instant pour détendre tous les petits muscles de votre visage, votre mâchoire, votre langue. Le point entre vos deux sourcils et votre front. On va à présent finir par une courte méditation. Il s'agit simplement de se concentrer sur sa respiration, sur les mouvements qu'elle provoque, à chaque inspire, et à chaque expire. sans avoir aucune attente, en étant tout simplement présent, attentif à son corps, à ses mouvements, à sa température, à sa position sur le matelas, à l'air que l'on inspire et que l'on expire. à notre ventre qui monte et qui descend. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Son fils et sa fille se sont partagés la besogne. Le fils à les classes, la fille à l'atelier, l'asile et la crèche. Tous deux s'occupent de la maison des vieillards, car le brave homme a laissé ses quatre fondations. À l'époque dont nous parlons, le père Rémy était encore fort, quoiqu'il eût quatre-vingt ans sonné. Et pour se reposer le soir, il faisait volontiers une petite lecture ou raconter quelques anecdotes. Un soir, il y avait nombreuses compagnies à la veillée du père Rémy. Toute une noce du village était venue lui souhaiter le bonsoir et lui apporter un bouquet. Il en profita pour parler d'une de ses nouvelles idées, la fondation d'une crèche et d'un asile dans son village. Sans capital, bien entendu, mais avec beaucoup de courage et autant d'intelligence que possible. Comme on avait déjà eu l'exemple de son atelier qui n'avait rien coûté à personne, que quelques privations pour lui au commencement, les villageois ne devaient point trop s'effrayer d'une nouvelle idée du père Rémy. Et puis, afin de les bien disposer, il commença en réponse au compliment qu'on lui avait fait, par improviser avec accompagnement de violon dont le bonhomme jouait avec assez de sentiments quelques couplets pour la marier. Je ne sais trop quel compliment avait été fait au père Rémy. Le marié avait passé huit jours à l'apprendre, afin de le réciter tout du long sans s'arrêter, tout à fait comme le moulin du village. Et le père Christophe, l'homme le plus lettré de l'endroit, avait été un mois entier à le composer. Il savait et mettait en pratique le fameux précepte « Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage ». Seulement, n'en sachant pas plus long, il avait toujours ajouté et rarement effacé, de sorte que le compliment avait seize pages. Les quinze premières servaient d'exhorde, et la seizième était le discours. Si on vous débite, chers enfants, une chose pareille à votre louange, il est probable que vous seriez pris d'un faux rire, et je le comprends. Mais le père Rémy ne pensa qu'à la bonne volonté qu'on y avait apportée. Il oublia le burlesque des phrases, et les larmes lui vinrent aux yeux en songeant à tout le mal que ces braves gens s'étaient donnés. Ce que voyant, la mariée qui avait fait depuis huit jours répéter le compliment à son fiancé, s'avança vivement et dit au père Rémy. « Moi aussi, monsieur le maître, je sais le compliment aussi bien que Jean-Paul. » Et là-dessus, elle le recommença d'un bout à l'autre. Heureusement, Thérèse allait encore plus vite que Jean-Paul. Elle fut promptement au bout. « Mais s'il fallut néanmoins entendre de nouveau toutes les comparaisons depuis les premiers mots, je chante les vertus de vous, monsieur Rémy, jusqu'au dernier, pardonnez à ma faible muse ces non-pompeux tableaux. » On y avait joint en envoi de quatre vers qui devaient courir vite à la prospérité, car c'était de vrais mille pieds. « Puisqu'on fait des vers de douze syllabes pour les grands sujets, avait dit le père Christophe, ce sera bien plus beau en mettant le double. » Les voici, tels qu'on les récite encore dans le village. « Recevez, cher monsieur, avec grand bienveillance, un couplet pour vous fait par votre serviteur. Nous y dépendrons au complet tous nos voeux et le débordement de notre tendre cœur. » C'est après ces derniers mots que le maître d'école répondit par les couplets suivants. « Pour que ces jours charmants soient pour vous l'espérance, pour que de tous vos champs reste la souvenance, faites du bien, enfants. » Ces fêtes chez les fleurs, la rose se marie, l'été rit dans les airs, les glantines effleurient. Tout le monde pleurait d'attendrissement. On se groupa plus près autour du maître d'école, et Rose, enhardie par le succès de son compliment et par les couplets du vieillard, lui demanda un conseil sur ce qu'il leur conseillait de faire pour terminer la journée. « Comment peut-on trouver comme ça tout de suite du bien à faire ? » disait-elle naïvement. C'était ce que le père Rémi attendait. « C'est tout simple, ma fille, » dit-il. « Toi et Jean-Paul, vous êtes actifs, plein de bonne volonté. Vous allez m'aider à fonder la crèche et l'asile dont je vous parle depuis si longtemps. » Les deux jeunes gens poussèrent un cri de joie et prirent chacun une main du vieillard pour le mieux entendre. Il continua ainsi. « Vous avez au bout du village une construction à moitié démolie et dont la vue gênent ceux qui n'aiment pas les choses délabrées. Vous me la louerez pour que je la restaure moi-même afin d'y installer notre fondation. » « Nos enfants ne vous la loueront pas, monsieur le maître, » s'écrièrent les parents des mariés qui ne voulaient pas être en reste de générosité. « Nous voulons qu'ils la donnent et on y mettra la date d'aujourd'hui. » Alors, reprit le maître d'école, on encadrera au-dessus de la porte la couronne de roses et on mettra en grandes lettres dorées. « Asile et crèche des roses. » « Ce sera un titre souriant pour nos enfants. » « Moi, de mon côté, je donne la vache dont je ne vois pas trop ce que je fais puisque je m'en étais passé jusqu'à présent. » « Nous, s'écrièrent une douzaine de laboureurs, nous fournissons la nourriture de la vache. » « Nous, pères, » dirent à leur tour le fils et la fille du père Rémy, « nous nous chargerons de la direction de la crèche et de l'asile. » « Nous s'y emploierons de pauvres veuves que nous connaissons. » « Elles auront la nourriture, le logement comme nous pourrons, et quant aux appointements, ils viendront dans quelques mois. » Presque toutes les couturières de l'atelier se trouvaient là. Elles convinrent entre elles de réunir tous les chiffons dont personne ne se servait et de confectionner des vêtements à ceux des petits-enfants dont les parents étaient gênés. Le maire se trouvait là. Il voulut ajouter sur la caisse communale une petite somme mensuelle pour aider à l'entretien des enfants. « J'accepte la somme, monsieur le maire, » dit le père Rémy, « mais je ne veux pas vous tromper, elle servira pour commencer un asile de vieillards. » Si le maire n'avait pas su combien peu il fallait au père Rémy pour tout ce qu'il entreprenait, il aurait été épouvanté, mais il connaissait le courage et l'économie du bon vieillard. « Dans ce cas, dit-il, je vous donne pour vos vieux la grange dont j'ai hérité avec la maison de ma pauvre mère et l'asile des vieillards sera en son souvenir. » Nous l'appellerons, dit le maître d'école, maison de retraite de la bonne Marguerite. Cette soirée, en effet, porta bonheur à tous ceux qui concoururent à ses fondations, car l'asile des roses et la maison de vieillards de la vieille Marguerite subsistent encore et beaucoup de bien y est fait. Dès le lendemain, le père Rémy et les plus grands de ses élèves, qui pouvaient bien, disaient-ils, maçonner, se mirent en devoir de restaurer les deux masures pour en faire des habitations logeables. C'était merveille de voir leur activité. Jean-Paul était au premier rang, ce que voyant de véritables maçons du village se mirent de la partie, et comme le père Rémy savait un peu d'architecture, il arriva même que les deux constructions faisaient très bon effet. « Comment ferez-vous, père Rémy, pour les lits des enfants et des vieux ? » disait le maire tout en déposant dans la salle deux énormes matelas de laine tout neuf. « Soyez tranquille, dit le père Rémy, j'ai un moyen. » Le père Rémy se trouva donc avoir fondé sans capital autre que son courage et son activité, un atelier, un asile, une crèche et une maison de vieillard. Souvent, le père Christophe avait fait là-dessus des vers en son honneur. Il se décida à prier le père Rémy lui-même de corriger l'ouvrage, ce que celui-ci promit pour quand il n'aurait rien de mieux à faire, et il mit le manuscrit dans sa poche. Chaque jour, Christophe s'informait si la correction était commencée, et toujours le maître d'école lui répondait. « J'ai encore quelque chose de plus utile à faire avant. » Le poète finit par s'impatienter, et demanda au père Rémy s'il aurait éternellement quelque chose de mieux à faire. « C'est bien probable, » répondit-il, « mais je vous sais un gré infini de l'intention. » Le père Christophe redemanda son œuvre, et ne pouvant la publier, la relisait tous les jours. « Se peut-il, » disait le pauvre auteur, « qu'un aussi brave homme que notre maître d'école soit comme les autres jaloux de mon talent ? » Le père Rémy essaya de lui expliquer qu'il ne fallait que douze syllabes dans les plus longs vers français, et que cela traînait déjà bien assez la pensée. « C'est égal, » répondit Christophe. « Vous ne me persuaderez jamais que trop de beauté soit un défaut. » Un jour, cependant, il avait un peu compris à l'aide d'une gravure représentant une divinité indienne monstrueuse avec quatre superbes bras. « C'est assez de deux pour nos yeux habitués à cette forme, » lui dit le père Rémy. « Et je vous répète que notre pensée qui traîne dans douze syllabes doit ramper en vos vingt-quatre. » Le père Christophe réfléchit quelques instants et garda le silence à moitié vaincu. Mais quand le lendemain, le vieux poète recommença sa phrase favorite, « C'est égal, on ne me persuadera jamais qu'eux », le maître d'école l'arrêta. « N'en parlons plus, » dit-il. « Vous voulez avoir une petite vanité ? Gardez-la et soyons bons amis. » Le père Christophe réfléchit de nouveau et ne parla plus que rarement de ses écrits. C'était un brave cœur, mais il appartenait encore à une époque où la vanité passait pour un noble orgueil. Il y a loin cependant de l'une à l'autre. « N'oubliez pas ceci, enfant. Soyez fiers pour l'humanité. Elle est bien peu encore, mais elle deviendra grande. Si ceux qui se sentent de l'intelligence, au lieu de chercher à mettre en étalage leurs pauvres petites personnes et leurs pauvres petits noms, sentent battre dans leurs poitrines et frémir dans leur intelligence le cœur et l'esprit de toute une génération. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.